Il est 7h14, les experts d'Europe 1, Thomas Soto. Les experts d'Europe 1 avec comme chaque matin, avec vous autour de la table, Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning Alex ! Oui, je crois que le mot ce matin c'est pas good morning ou bonjour, c'est saucisse, dans toutes les langues. La vourse comme la vache, je dis pas que le Deutsch. Axel Detarlet qui va nous parler éco et voyage, Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin une info politique, là il y a du nouveau autour de la COP21, et Anne Le Gall qui nous met aux algorithmes ce matin, il paraît que c'est pour notre bien. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Fram va déposer le bilan jeudi, Axel Detarlet, c'est l'un des plus gros voyagistes de France qui va disparaître. Un groupe qui par exemple a transporté plus de 50 000 personnes cet été, Axel. Voilà, Fram c'est un groupe qui est né à Toulouse en 1949, donc à près de 70 ans, qui propose transport plus hôtel. Fram ça veut dire fer, chemin de fer, route, air, mer. Ah c'est un acronyme en fait, d'accord. Voilà, fer, route, air, mer. Et qui était spécialisé, Fram, enfin qui est spécialisé, parce que la société existe toujours, sur les voyages vers le Maghreb, notamment la Tunisie. Alors évidemment il y a eu les printemps arabes, en plus il y a eu l'attentat du Bardot en mars dernier. Donc chute des réservations et grosse inquiétude à Toulouse, parce que l'entreprise emploie toujours 670 salariés. Dépôt de bilan prévu jeudi, il y aura un comité central d'entreprise dans la foulée. Et il y a aussi peut-être l'inquiétude de ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être partis en vacances avec Fram, qui ont prévu de le faire à Noël, est-ce qu'ils vont pouvoir revenir ? Est-ce que leur voyage va être annulé ? Toutes les dispositions ont été prises pour les ramener, même Bercy suisse à de près. Non, l'inquiétude c'est pour la suite, parce que par exemple, qui à Noël a envie de réserver des vacances sur Fram, qui existent toujours, mais dont on dit le matin que c'est en dépôt de bilan ? Alors justement, oui je le ferai, je vais vous dire, parce qu'il y a une procédure express qui est lancée, parce qu'il y a un repreneur, ce repreneur c'est promo vacances, qui dès jeudi, dès le dépôt de bilan, va se manifester pour reprendre Fram. Et s'il y a un repreneur, pourquoi passer par le dépôt de bilan ? Pourquoi pas une reprise directe ? Alors l'intérêt du dépôt de bilan, c'est que ça permet d'étaler, d'effacer une partie des dettes, ça simplifie les démarches, parce que chez Fram, les actionnaires, il y a des mésententes familiales, et puis ça permet de ne pas tout reprendre, parce que forcément il va y avoir de la casse sociale, mais Promovacances a quand même un atout, c'est que c'est une entreprise qui est née dans des voyages sur internet, donc il va mieux valoriser les voyages, même Promovacances à l'origine c'était un Minitel, qui opérise sur le Minitel, et donc il va pouvoir mieux valoriser les séjours de Fram, qui avait peut-être un peu raté le virage internet. Mais il peut y avoir, Axel, d'autres voyagistes qui vont être concernés, parce qu'il y a une chute quand même incroyable, des réservations pour le Maghreb, et notamment pour la Tunisie. La Tunisie, début juillet, donc après les attentats du Bardo, moins 58% de chutes touristiques, vous vous rendez compte, la crise touristique en Tunisie. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que c'est l'occasion de voyager, de faire de très beaux voyages à des prix qui défient toute concurrence. Je ne vais pas leur faire de la pub, mais je viens de voir les prix pour une semaine en Tunisie, c'est à défier toute concurrence, 300 euros par personne, je donne le prix, allez hop ! Voilà, c'est donc pour Fram, dont on espère que l'avenir sera quand même un peu souriant. Alex Taylor, c'est la fête de la saucisse aujourd'hui, à la une de la presse européenne, évidemment, suite à cette étude de l'OMS qui fait peur, qui énerve aussi, parce que certains disent, ben voilà, on se base sur des études qui sont à 97% faites dans des pays du continent américain et d'Europe du Nord, et qui ne concernent pas la France, mais voilà, on a tous peur de nos assiettes aujourd'hui. C'est un peu ça, oui, l'Europe est affolée, j'ai regardé les journaux ce matin, je vous rappelle donc que l'OMS a classé hier la viande transformée, la charcuterie, le jambon dans la catégorie cancérogène ou cancérigène, je ne sais jamais. On ne peut dire les deux, vous parlez parfaitement de la France. D'accord, merci pour ce qu'on se dise. Alors la viande rouge, probablement cancérogène, c'est partout dans la presse européenne ce matin, à la une. Et c'est les mêmes réactions partout ? Pas du tout, les plus paniqués sont les Allemands, c'est la une de Bild, journal populaire, nous sommes les champions du monde de la saucisse, Wohstweltmeister, chaque Allemand mange 38 kilos de viande de porc et 9 kilos de bœuf par an. 38 kilos de viande de porc par an ? Souvent, c'est les hommes qui mangent le double des femmes. Donc, le rapport recommande 30 grammes de jambon par jour, c'est-à-dire une tranche, on va y arriver, se demande le journal. Les plus incrédules des Espagnols, ABC fait ça une ce matin, faut-il être végétarien, et rappelle quand même que « comer mata », manger tue de toute façon. Les plus outrés sont les Italiens, le porte-parole du consortium du jambon de Parme et partout ce matin pour défendre le prosciutto, c'est pas du tout une viande traitée, dit-il, c'est fumée, c'est sans additif. Les plus sans froid, j'en suis fier, ce sont les Britanniques, The Mail, sur un professeur d'Oxford, rien de nouveau sur le soleil, tout ça on sait depuis longtemps. Et puis le journal demande « remplacer le bacon au breakfast par une salade de haricots et de lentilles, it's not gonna happen ». Jamais ou quoi ? Jamais, merci pour cette traduction en français que Axel de Tarlet m'a soufflé tout à l'heure. Bon, évidemment, la question c'est faut-il en manger ou pas ? On ne sait pas, c'est ça le truc, quand on lit le rapport, on apprend quand même que 34 000 décès par an dans le monde sont imputables directement à une alimentation riche en charcuterie, c'est comparé à 1 million pour le tabac et 200 000 pour la pollution atmosphérique. Donc moi je propose qu'on transforme ce qu'on disait en espagnol tout à l'heure en « todo mata », tout tue. Oui, non mais on peut quand même continuer à manger de la viande rouge, surtout si on mange des fruits à côté qui sont bourrés d'antioxydants, on inverse la tendance, et puis il faut rappeler que la cigarette tue 10 fois plus. Et puis l'OMS, c'est pas ceux qui nous avaient paniqué en 2009 avec la grippe aviaire ? Oui, oui, c'était pas complètement faux. Et puis c'est vrai que les viandes américaines aux antibiotiques, aux OGM, les nôtres sont pas élevées pareilles non plus. Donc voilà, on va être un peu coco-orico et on va manger un peu de bonne viande, raisonnablement. Cuisinez du bacon ce matin, si vous voulez. De la politique, c'est une autre cuisine. Avec vous, Alexandre Cara, vous nous révélez ce matin que les organisateurs de la COP21 à Paris en décembre sont en train de préparer un événement qui doit, en tout cas c'est fait pour, faire du bruit. Absolument Thomas, cet événement a été baptisé en bon français l'International Action Day. Il aura lieu le 5 décembre et pour cette occasion, des centaines de personnalités venues du monde entier, de toutes les disciplines, vont converger vers Paris. Je vous donne un seul exemple, par exemple l'acteur Leonardo DiCaprio sera à Paris pour l'occasion. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est une conférence de plus, avec des prises de parole qui vont se succéder à n'en plus finir et les têtes qui vont être lourdes dans l'assistance ? Non, justement Thomas, c'est ce que veulent éviter les organisateurs. Par exemple, à la tribune, on devrait retrouver Al Gore qui viendra parler de projets concrets pour sauver la planète. Tim Cook, le patron d'Apple, viendra lui aussi en personne présenter le tournant écolo qu'il veut donner à l'entreprise à la pomme. Une entreprise indienne viendra annoncer la construction de la plus grande centrale solaire du monde et l'une des plus grandes banques américaines, la Bank of America, devrait annoncer 10 milliards de dollars d'investissement dans l'écologie. Donc l'idée, c'est de faire de cette journée d'action la vitrine non gouvernementale de la COP21, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est toutes les initiatives civiles, des centaines de projets verts qui seront présentés à cette occasion et il y aura aussi des happening culturels. Par exemple, ce soir-là, un artiste a prévu d'illuminer la tour Eiffel sans émission carbone. Comment ? Eh bien grâce à 200 vélos qui seront disposés au pied de la tour. S'il y a des amateurs ici, on cherche encore quelques cyclistes. Il faut pédaler, oui. Moi, je veux bien, ça m'amuse. Ça m'amuse, ça fait les mollets. Voilà donc pour cet événement qui viendra mettre un peu de vie au cœur de cette COP21. C'est prévu le 5 décembre avec Leonardo DiCaprio. C'est une révélation d'Alexandre Cara. On innove avec des algorithmes. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. C'est une mauvaise nouvelle pour Laurent Cabrol, Anne Le Gall. Il va peut-être se faire piquer sa place par des algorithmes. Pauvre Lolo. Oh là là, oui, en Russie, le site internet Yandex vient d'annoncer qu'il allait faire écrire ces bulletins météo par des algorithmes, autrement dit, par des équations mathématiques. Ça, c'est en Russie. Nous, on va garder Laurent Cabrol. Ceci dit, les faits sont là partout dans le monde. Les algorithmes envahissent notre quotidien. C'est grâce à eux qu'un GPS choisit, par exemple, l'itinéraire le plus court, qu'un article de commerce en ligne nous proposera des articles à notre goût. Aux États-Unis, il y a même un programme qui s'appelle Prêt de Paul qui permet, grâce aux algorithmes, à la police, d'anticiper des délits dans telle ou telle ville. Avec des probabilités, tout ça. Absolument. Et puis, en sport, IBM a même testé récemment un programme qui permet de dire, durant un match de tennis, qui va gagner le 7 en cours en fonction du comportement du joueur. On ne peut pas réduire le score d'un joueur à une équation. Quand on pense, je ne sais pas moi, à Federer par hasard, il y a le mental qui joue aussi. Non, mais vous avez raison. Il n'y a rien de magique ni de définitif là-dedans. Les algorithmes restent ce qu'ils sont juste des programmes informatiques. Donc, ça ne marche pas à tous les coups. Et d'ailleurs, il y a un exemple d'algorithme raté. C'est le programme Google Flow qui était censé prédire l'arrivée des épidémies de grippe dans les différents pays du monde. Ça n'a jamais marché parce que les internautes tapaient grippe dès qu'ils avaient le nez qui coulait, dès qu'ils avaient un rhume. Donc, le service a dû être stoppé. Donc, c'est vrai que pour la grippe, comme pour Federer, les maths ne font pas tout. Et heureusement. Tout est dans le coup droit. Ça m'appelle moi les sites de traduction. C'est assez intéressant, mais ce qui en sort n'est pas très fiable. Ça crée une langue alternative le plus souvent. Complètement. Allez, on se retrouve demain les amis à 7h15. Car à demain les experts.